Oye oye peuple de Konoha j'espère que vous allez bien de mon côté je n'ai qu'une seule chose à vous dire je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne où nous allons parler de japanimations et pour rappel nous sommes donc sur une série de vidéos dans laquelle je vous partager mon expérience de visionnage sur les animés que j'ai raté lors de la saison précédente et cette fois ci nous allons donc parler d'un anime dont nous avons déjà parlé sur la chaîne j'ai nommé shaman king qui aujourd'hui va nous proposer sa suite directe à savoir shaman king flowers et à partir de cet instant précis on va se poser un certain nombre de questions la première étant est ce que cette saison 2 saura me faire oublier tous les côtés décevants dont nous avions déjà parlé sur la chaîne et d'autre part on va se poser la seule et unique question qui compte est ce que cette saison 2 en vaut la peine ou pas du tout alors on va commencer par poser les bases et les fondamentaux qui vont être nécessaires pour la suite de la vidéo et pour cela on va donc se concentrer sur les derniers épisodes de la première saison et ces derniers vont mettre en scène l'affrontement final d'un côté on va avoir zeki qui va faire face à yo et ses amis et on pourrait s'attendre d'un shonen classique après 52 épisodes après avoir nous suivi nos héros dans des hauts et des bas que ces derniers ressortent vainqueur de cet affrontement et que ce soit bel et bien yo qui deviennent le roi des chamans malheureusement ce n'est pas du tout ce qui va se passer puisque c'est bel et bien zeki qui va ressortir gagnant de ce combat et qui va donc devenir le nouveau roi des chamans mais je le rappelle le bug il avait un projet qu'il a lui-même nommé vol de mort il consiste en quoi tout simplement effacer de la surface de la terre tous les humains non chamans et après quoi repeupler en quelque sorte la terre avec des chamans qu'il aura choisi selon ses critères pour pouvoir fonder un nouveau royaume et donc on pourrait se dire qu'à partir de là la situation peut-être un petit peu complexe après une telle défaite pour nos héros mais malgré leurs conditions de perdant ils ne vont pas ressortir bredouille de cette histoire parce que ces derniers vont utiliser une technique ancestrale instaurée par l'illustre naruto à savoir le talk no jutsu pour pouvoir obtenir de zeki un espèce de sursis durant lequel ce dernier va se dire ok je ne vais pas intervenir et on verra bien si les êtres humains peuvent s'en sortir sans moi sauf que dans l'épilogue on se rend compte que c'est en plus tard il n'y a pas grand chose qui se soit amélioré yo et ses amis n'ont pas trouvé nécessairement de solution pire encore la planète se rapproche doucement de sa faim sans pour autant que zeki ait eu à intervenir et c'est à partir de cet instant que nous allons découvrir dans les dernières secondes du dernier épisode la nouvelle génération de chamans représenté notamment par le fils de yo j'ai nommé anna et la question qui va se poser à partir de là puisque yo et ses amis n'ont pas été la solution est ce que cette nouvelle de génération de chamans pourra-t-elle sauver la terre telle qu'elle est aujourd'hui mais alors pour pouvoir répondre à cette question il va falloir qu'on s'attarde sur les premiers épisodes de cette deuxième saison durant laquelle nous allons découvrir notre nouveau protagoniste j'ai nommé anna et là je relève déjà un premier problème c'est que tout le contexte d'introduction autour d'ana est sensiblement que dis-je exactement le même que celui de yo durant les premiers épisodes de la saison une à savoir on va retrouver un jeune homme assis près d'une pierre tombale celle d'ami damaru et là celui ci va se faire agresser par un mec avec une banane il va fusionner avec amida marou il va lui mettre une raclée quelques temps plus tard apparaît un jeune ténébreux qui lui dit moi je suis venu te mettre une vraie raclée ils vont se battre première victoire brouillot première victoire pour anna ensuite vient le moment de la revanche ils se font tous les deux trouvés ils finissent à l'hôpital une jeune blonde apparaît après lui avoir sauvé la vie et lui dit je suis ta petite amie et d'autant plus je suis la comète qui vient annoncer un nouveau combat et dans le cas d'ana celui ci va s'appeler le flower house maze c'est exactement la même introduction et quand j'ai vu ça je me suis dit ça part déjà de mauvais pied qui plus est la façon dont on introduit les nouveaux personnages qui vont accompagner anna tout au long de l'aventure c'est pas exactement la même chose mais on est vraiment dans la même dynamique et là je partais d'un très mauvais pied avec cet animé cependant il avait quand même quelques points positifs qui me permettait de m'accrocher un petit peu pour découvrir à la suite alors parlons-en de ces points positifs on va commencer par le plus superficiel d'entre eux à savoir le chara design des personnages je suis tout simplement sur le charme parce que on n'est pas non plus sur des traits très fins ou très détaillés vis-à-vis des visages ou même des vêtements mais je ne sais pas le flot des personnages je le trouve juste exceptionnel du coup nous allons évoquer le deuxième point que je trouve appréciable dans la série à savoir le personnage d'ana pour qui d'ailleurs j'ai développé un affect particulier mais je n'arrive pas encore à bien me l'expliquer mais du coup pour le bien de cette vidéo je vais essayer de mettre des mots dessus afin de vous partager mon ressenti et déjà on va commencer par le fait que ce gamin évolue dans un environnement qu'on peut qualifier de tout simplement exceptionnel à eau son ocle et chamane king l'équivalent de dieu sur terre ses parents yo et anna font partie des chamans les plus puissants de leur génération qui eux-mêmes est entouré de d'autres chamans qu'on pourrait qualifier de légendaire à ce stade et toutes ces personnes vont souvent venir auprès de anna et lui dire tu ne viens pas de nulle part et tu as des responsabilités et lui il a une façon de répondre avec une langue bien acerbe surtout quand on vient lui dire que tu vas devoir t'engager dans une bataille pour le futur de la planète et lui va être en mode vous êtes sérieux des adultes qui viennent dire un gamin de 13 ans tu vas devoir te battre pour la survie de la planète il s'agirait de doser d'autant plus que même si le grand méchant qui est mon oncle est devenu dieu la terre continue à tourner et là ce genre de réponses qui vraiment viennent ramener le sens des priorités dans la série en tout cas pour le téléspectateur parce que pour les adultes de cet univers ça n'a pas l'air d'être évident que c'est pas forcément un gamin de 13 ans qui doit sauver la terre et des fois aussi il arrive à faire preuve d'humour surtout lorsqu'il y a un personnage qui va venir faire l'antagoniste en face de lui et qui va venir de manière très ridicule façon team rocket le spectateur sait qu'ils sont ridicules mais anna va surenchérir en leur disant moi les gars faut arrêter déconner moi j'ai un katana modulable qui passe du mode attaque au mode défense et vous venez avec des chars de carnaval recisez c'est vous d'autant plus que vous essayez de me tuer et vous m'attaquer frontalement mais il y a tellement d'autres manières de faire qui sont tellement plus discrètes et quand il est dans ses phases de répartie j'avoue ça vole pas très haut mais ça tape tellement juste que je suis en mode en vrai le petit il a raison du coup nous allons aborder le dernier point positif à savoir l'intrigue parce que celle ci va soulever des questions auxquelles nous n'avons pas tout à fait les réponses et ça a attisé ma curiosité et je vous avoue que cette curiosité est doublement plus forte sachant que la saison 2 ne contient que 13 épisodes et nous n'avons aucune réponse pour l'instant et donc je suis dans l'attente de pas mal de questions notamment une je l'avoue je me l'étais pas posé en visionnant la première saison mais si ao est le dernier roi chaman en date qui sont les rois précédents et donc on va avoir quelques éléments de réponse notamment avec le personnage de yavis qui s'avère être l'avant dernier roi et on apprend que c'est lui qui a instauré le monde capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui et c'est la vision justement contre laquelle ao souhaite lutter et nous avons donc deux rois chaman qui sont dans une opposition idéologique et pour les départager c'est là que va intervenir le titre de la série le flower of maze à savoir un combat durant lesquels ces deux dieux vont choisir leurs chaman qui les représenteront et le gagnant gagnera tout et pourra rebooter ou non la terre et donc là je suis très curieux de voir comment cette situation va évoluer est ce qu'on va en apprendre un peu plus sur le lore général de shaman king parce qu'il faut être honnête la première saison c'est principalement concentré sur la famille à sakura ce qui était normal au vu des aventures et de l'intrigue mais rien que l'idée d'en découvrir davantage et d'autres choses sur l'univers de shaman king en vrai ça me fait kiffer de fou furieux et dernier point que j'ai trouvé particulièrement intéressant c'est le traitement de la mort toujours par rapport à la saison une la mort dans shaman king était plus un outil scénaristique dans lequel nos personnages pouvaient vite fait apprendre une nouvelle technique une nouvelle façon d'utiliser leur four yoku c'était principalement une salle du temps en quelque sorte mais ça n'a jamais été plus que ça et la mort n'avait pas de réelles conséquences sur nos personnages alors là que dans cette saison 2 on a en fait une approche de la mort et de la guerre qui va être un petit peu revisité notamment grâce au parcours spirituel d'ana où il va faire face à des fantômes qui ont connu la vraie guerre et il va découvrir en fait qu'est ce que ça implique lorsque deux camps s'affrontent qu'est ce qui implique la mort pour la personne qui perd la vie mais surtout pour son entourage et je trouve que cet aspect là est super intéressant d'autant plus qu'il était manquant dans la saison une maintenant vu que c'est un process qui est en cours et que la saison se termine là dessus à voir quelles vont être les conclusions de anna donc en ce qui concerne les points positifs c'est globalement ce que je pouvais vous dire mais en dehors de ça j'ai pas grand chose à reprocher à cette oeuvre puisque j'attends bien évidemment la suite pour me faire un avis bien plus complet donc voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette saison 2 de shaman king j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout et bien évidemment on se retrouve la prochaine fois pour continuer à parler de japanimation et d'ici à ce que là se passe je vous souhaite une très belle et longue vie au revoir merci au revoir merci au revoir merci